Sa méthode est étonnante. Fabricant d'objets pour de nombreuses entreprises et des particuliers, il va utiliser ses imprimantes en 3 dimensions pour créer la main robot de Louane. Quand il a été sollicité par la famille de la petite fille, il n'a pas hésité une seconde. Je suis papa, j'ai 2 enfants, donc quand on voit un enfant qui est en difficulté, on veut l'aider. Donc on a décidé de l'aider et de leur faire plaisir. Conçu grâce à un logiciel, chaque partie de la main va être fabriquée par l'imprimante 3D. La prothèse sera dépourvue d'électronique, mais dotée d'un système mécanique révolutionnaire. Et là, je vais mettre du rose pour faire les doigts. Hop, c'est presque prêt. Ici, ce plastique rose chauffé par la machine deviendra bientôt un doigt. Les couleurs ont été choisies par Louane. Entre l'impression, le découpage et l'assemblage, la fabrication va durer 40 heures. Un travail long et minutieux, à la hauteur des attentes de Louane. Les enfants, ils sont fans de quelque chose et ils savent le montrer. Et justement, le fait qu'elle soit fan de la Reine des Neiges, et ben voilà, autant que ça se voie, que ça fasse des jaloux, et que tout le monde l'envie avec sa petite main en 3D, Reine des Neiges, c'est vraiment rien que pour eux. Au bout de 3 heures d'assemblage, la main se dessine. L'objet a été conçu pour que Louane puisse le porter pendant plus de 2 ans. Ensuite, il ne sera plus adapté à sa taille. Comment va-t-elle réagir en découvrant cette main robot ? La petite fille réussira-t-elle à l'utiliser ? Il ne reste plus que quelques jours avant sa livraison. Grâce à un mécanisme conçu par Guillaume, Louane n'a qu'à plier son coude pour fermer les doigts de sa main en plastique. C'est dur, c'est dur. Non ? Non, ça va ? Ça va, ça fait pas mal ? Non. T'es contente ? Regarde, je vais faire tout de suite. Ouais. Je suis vraiment contente pour elle. En plus, ça sert. Ouais, ça sert. C'est génial. C'est génial, je vois Louou heureuse, et c'est le temps. Viens, t'as le poids. C'est génial. Ouais, c'est génial. C'est génial. Merci. Bonne bonne journée. Merci. Merci. Louane est tellement contente qu'elle veut se faire toute belle et faire la surprise à son papa. Attends. Non, reste dehors. On n'a pas fini. Merci. Ça va ? Ouah. Louane, des flocons de neige. Regarde, t'as vu comme ça. Ah ouais. Il a bien bossé, Guillaume. Pour le moment, Louane ne maîtrise pas encore tous les gestes avec son nouveau bras. Mais sa maman reste confiante pour la suite. Je me dis en la voyant avec la main robot qu'il est encourageant. Voilà, je me dis que même si c'est que 5 minutes par jour, voilà, elle essaye. Oh, je suis partie. Ouais. Moi, je suis contente. T'essayes et tu réessayes, c'est bien. Oui. Tout à sa joie et fière de sa nouvelle main, Louane a demandé à la montrer à ses camarades de classe. Sa maîtresse n'a pas hésité une seconde. Ce matin, Andrea, il est venu nous présenter sa médaille. D'accord ? Eh bien, maintenant, c'est au tour de Louane de venir nous présenter quelque chose. Alors vas-y, prends ton sac et viens à côté de moi, ça va être tout ça. Que tout le monde voit bien ça. Les mains sur les genoux pour ne pas se faire effrainer les doigts. Elle fait peur, là. Hop. Elle fait quand même peur, la main. Attention. Allez, vas-y. Hop là. Voilà. La reine de neige. Elle a beaucoup de sang. Oui, oui. Elle a beaucoup de sang, la main. Maintenant, Louane, elle peut, avec son bras, commander la main. Vous voyez, ça plie les... Ça plie quoi ? Les doigts. Là, ça remonte l'avant-bras et ça ferme les doigts. C'est super, ça. Elle a beaucoup de sang. Elle a quand même beaucoup de sang. Elle peut faire plein de choses avec sa main. Elle a les mêmes mains que celle-là. Allez, du théâtre. Bonjour, madame. Voilà, comme les parents. On peut la féliciter, hein. Bravo, Louane. C'est ta nouvelle main robot, hein. Oh, super. Pour que Louane s'approprie cette main et l'utilise régulièrement, il lui faudra encore un long temps d'adaptation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada